La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente. Voyons voir. La région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente. Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots votre école ? L'NCQ est une école d'ingénieurs qui forme en trois ans des jeunes autour des thématiques de l'énergie, de l'eau et de l'environnement. Et quels sont les jeunes qui viennent ici ? Alors le public est très diversifié puisqu'on a un recrutement sur le plan national et international. Donc on recrute des jeunes avec un équivalent bac plus deux. Donc ils vont être formés en trois ans pour obtenir le titre d'ingénieur. Mais on accueille également beaucoup d'étudiants internationaux sur le cycle ingénieur, mais aussi pour être formés à obtenir le master. À quel métier vous préparez en fait ? Alors les métiers sont très diversifiés autour de ces thématiques-là et par rapport aux enjeux sociétaux associés au changement climatique et aux problématiques de transition énergétique et environnementale. Donc on forme des ingénieurs qui vont exercer des fonctions de R&D, de métiers plutôt sur le terrain, d'ingénieurs commerciaux chargés d'affaires, mais aussi des ingénieurs qui vont travailler dans le domaine de la recherche. Est-ce que tous les jeunes qui viennent étudier ici ont cette sensibilité à préserver l'environnement ? Est-ce que c'est quelque chose qui y revient souvent ? Tout à fait. Donc l'école porte dans son nom les thématiques sociétales autour de l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a une population au sein du public étudiant qui est très sensibilisée à ces thématiques-là. Et au-delà de la sensibilisation, veut agir et donner du sens à leur métier. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités associatives, beaucoup d'étudiants qui sont engagés à l'école ou en dehors pour justement développer des projets concrets, utiles vis-à-vis des entreprises ou des collectivités et du grand public. Et lorsqu'on parle de dehors, d'entreprise, quelles sont les relations que vous entretenez avec le tissu économique local ? Alors l'école est historiquement bien ancrée dans son territoire et dans le monde socio-économique local. Donc avec la présence sur Grenoble, c'est assez exceptionnel, de très grands groupes dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Mais au-delà, on voit se diversifier également notre monde socio-économique, en tout cas nos partenariats, puisqu'on voit de plus en plus d'acteurs locaux, des collectivités, des start-up, des toutes petites entreprises, des PME, des PMI, s'intéresser à l'école et venir trouver, grâce à nos étudiants, des ressources pour les accompagner sur certains projets. Et les anciens élèves, il y a un réseau important ? Vous avez beaucoup de retours ? Tout à fait. Donc Grenoble INP a un réseau des alumnis qui comporte 40 000 personnes en activité et qui travaille énormément avec les écoles, notamment l'NCQ, pour développer des partenariats, afin de favoriser, justement, via le mentorat, l'accès à l'emploi, la découverte du milieu de l'entreprise, à nos étudiants. Si vous deviez convaincre un jeune bachelier, aujourd'hui, de venir dans votre école ou de se tourner vers vos métiers, s'il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? La problématique sociétale autour de la transition énergétique et environnementale est un défi majeur dans les 50 ans à venir. Le rôle de l'ingénieur, pour cela, va être absolument crucial, puisque la formation scientifique associée à l'ingénierie, la capacité d'innover, d'entreprendre, de créer le monde de demain, sera évidemment un plus pour les jeunes, pour nous accompagner, pour trouver des solutions collectives. Donc je pense que dans l'école, NCQ, les jeunes, donc bacheliers, trouveront toutes les compétences et le cadre qui leur permettra, de créer ce monde de demain. Mais afin d'intégrer une école d'ingénieurs comme celle-là, ou un autre cursus universitaire, encore faut-il avoir une idée du parcours que l'on peut emprunter. Un bus, un peu particulier, peut vous aider. Il va à la rencontre des différents publics, en demande d'orientation scolaire et professionnelle, sur l'ensemble du territoire régional. Vétérinaire et agent immobilier, ce sont les deux métiers à la mode ces derniers temps, chez les collégiens, mais ils ne sont pas les seuls. Je vais aller en général, avec, je crois, c'était plus de 5 ans d'études pour aller en médecine. Ses élèves de 3e du collège Vercors à Grenoble ont pu monter dans le bus de l'orientation de la région. Démarré au mois de novembre 2020, il a effectué une première tournée dans 5 départements. Et fort des nombreuses demandes d'établissement, un second bus a pris le relais depuis janvier, avec l'objectif de couvrir des collèges et lycées dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, et d'apporter aux élèves des informations pour leur orientation. J'ai regardé de la réalité virtuelle sur différents métiers. Moi, j'ai pris robotique et la santé. J'ai regardé numérique et robotique. J'ai pu me faire une idée de comment c'était, leur environnement, tout ça, comment ils travaillaient. Et ça m'a servi à savoir que j'aimerais pas trop travailler comme ça. Des groupes de 15 élèves se succèdent dans le véhicule et peuvent se servir de casques à réalité virtuelle. Alors, les garçons, du coup, donc là, sur les casques de réalité virtuelle, vous allez choisir deux films. Déjà, c'est très ludique pour les jeunes de cet âge-là. Et ils sont donc en immersion dans des milieux professionnels. Donc, ça leur permet, comme s'ils étaient dans un emploi ou dans un lieu de stage, de découvrir le travail de chaque professionnel. Une expérience immersive qui se voit complétée par un travail de recherche sur des tablettes numériques. On va avoir plusieurs applications, toutes destinées, en fait, à de la recherche d'informations sur l'orientation. Et donc, nous, on va les accompagner sur les tablettes. Quand ils ont, par exemple, des projets de métier, on va pouvoir les accompagner à faire des recherches sur ce métier. L'établissement organisait aussi un atelier documentation et des rencontres avec d'anciens collégiens venus parler de leur expérience. Car les élèves ont encore beaucoup de mal à se représenter leur avenir. En fait, ils ne connaissent pas tellement les filières qui existent après la classe de 3e. Ils connaissent bien la 2e générale. Ils savent qu'il existe le lycée professionnel, mais pas dans le détail. Donc, ils ne connaissent pas, par exemple, l'apprentissage, ils connaissent peu. Et même si ce 2e bus s'accélère, il ne pourra pas desservir les 400 000 collégiens et les 320 000 lycéens de la région. Mais plusieurs milliers d'élèves devraient avoir accès à cette tournée d'orientation. Nous voici de retour en Savoie, à Saint-Martin-d'Air. Helder Guta, un étudiant étranger diplômé de l'NCQ, nous parle de sa recherche sur les transports de sédiments. C'est au sein d'un laboratoire professionnel qu'il travaille sur sa thèse. Une passerelle entre le monde étudiant et le monde du travail. Helder Guta, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes doctorant au sein d'un laboratoire de recherche, le laboratoire Légis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire ? Bon, il s'agit d'un laboratoire, comme le nom le dit, c'est un laboratoire d'écoulement géophysique et industriel. Du coup, il y a beaucoup de recherche en mécanique des fluides appliquée à l'environnement. C'est la partie géophysique et l'industrie. Vous, quel est l'objet de votre thèse ? Ma thèse concerne le problème du transport des sédiments. Peut-être, avant de donner un peu plus de détails sur ce que j'ai fait exactement, je vais donner un ou deux exemples de quels sont les problèmes associés au transport des sédiments. Un, par exemple, c'est le problème d'érosion côtière. Au monde, y compris en France, il y a plusieurs régions où l'érosion côtière est en souci. En notre environnement, où le problème d'érosion est aussi important, c'est les rivières. Et ça, c'est plus proche aux expériences que j'ai faites. C'est le problème d'érosion dans les rivières. Et donc, alors vous, à partir de ce problème, vous allez essayer de trouver une solution. C'est ça, l'objet de votre thèse ? Exactement. Tout concrètement, l'objet de ma thèse concerne des mesures de haute précision du transport des sédiments. Et alors concrètement, vous travaillez sur quoi ? Vous travaillez sur des expérimentations grandeur réelle. Comment ça se passe ? Concrètement, j'ai fait des expériences en canal de laboratoire. On appelle ça un canal à pente variable. C'est un canal qui simule des processus similaires à ce qu'on trouve dans des rivières. Spécialement dans des conditions intenses. Vos mesures, elles vont peut-être servir aussi à d'autres ingénieurs derrière pour trouver des outils ? Comment ça se passe ? Tout à fait. En fait, c'est un des objectifs principaux de ma thèse. Si d'un côté, j'essaye moi-même d'interpréter ces phénomènes et voir comment les modèles disponibles peuvent être améliorés. Une partie très importante, c'est de mettre à disposition des données, d'autres solutions pour que d'autres scientifiques, d'autres ingénieurs puissent aussi regarder et voir quelles contributions ils peuvent faire dans l'amélioration des prédictions de ce phénomène-là. Donc vous avez une mission très importante sur les épaules. Oui, avec beaucoup de plaisir. Je suis très passionné par cette thématique-là de l'hydraulique en général et du transport des sédiments en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. On compte sur vous pour que nos rivières soient un petit peu mieux traitées. Avec plaisir. L'enseignement supérieur constitue un élément de réponse incontournable aux questions posées en matière de formation, d'innovation, de transition de l'économie et de la société et de développement des territoires. Cette qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche constitue en effet un atout indispensable pour le renforcement de la compétitivité du tissu économique de notre territoire, mais aussi renforce l'insertion professionnelle de ses étudiants. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.